Bonjour amis Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mai 2022. Et oui, c'est déjà le cinquième mois de l'année, le printemps est bien installé, on va voir ce que vous réserve les énergies pour ce mois-ci. Bien entendu, ça reste une guidance générale, prenez ce qui vous parle et vous avez toujours le libre arbitre. Cette guidance générale concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, envoyez-moi un mail sur texi-leschemins-de-vie-arroba-gmail.com L'adresse est notifiée dans la barre de description, comme les jeux que j'ai utilisés d'ailleurs si vous souhaitez les retrouver. Allez amis Verseaux, on va voir ce que réservent les énergies pour ce mois de mai. Nous avons la carte de l'être aimé. Alors l'être aimé, c'est une très très jolie carte. Donc ça va me parler de votre rapport aux autres ou à l'autre, si vous êtes en couple. Donc d'accepter d'être aimé également. Mais ça peut également concerner l'amour inconditionnel, l'amour que vous vous portez à vous-même également. Faites preuve d'amour, bien sûr dans sa généralité, envers toutes choses, mais surtout envers vous-même. Et avec la carte en dos de l'acceptation, effectivement c'est d'accepter d'être aimé. Par exemple, si vous êtes célibataire, peut-être que vous ne croyez plus en l'amour. Et accepter que vous êtes digne d'être aimé également. J'ai plusieurs choses comme ça qui me viennent, mais ce sont des énergies d'amour qui couronnent vos énergies. Je me répète, durant ce mois de mai. Et avec cette carte de l'acceptation, vous voyez, on a cette lumière. Accepter aussi l'amour de l'univers, les offrandes de l'univers, les opportunités. J'ai cette sensation-là, amis versos, que pour certains d'entre vous, bien sûr ça ne va pas concerner tous les versos, mais vous êtes dans une forme de repli sur vous-même. Alors peut-être qu'il y a des blocages à travailler, peut-être qu'il y a quelque chose. C'est comme si vous vous étiez refermé. Et là, pour moi, ça me parle plus d'ouverture. J'ai la sensation qu'on cherche à vous aider. Alors ça peut être vos guides, comme des personnes autour de vous qui cherchent à vous aider, peut-être pour vous sortir d'un mauvais pas, ou tout simplement pour que vous puissiez retrouver une certaine sérénité dans votre vie. Justement, on va voir le travail intérieur que vous devez effectuer. Nous avons Kousiunesse. C'est marrant parce qu'elle est déjà sortie. Vous voyez un petit peu cette forme de lâcher-prise, de vous connecter aux énergies divines. C'est assez intéressant. Peut-être une forme de lâcher-prise, parce qu'on la retrouve en dos de deck. Et c'est intéressant parce qu'en dessous, on a l'amour de soi. Vous voyez. Accepter votre incarnation sur terre aussi. Ce n'est pas toujours évident. Peut-être que vous traversez une période difficile ou une phase difficile. Et là, les énergies vous invitent à croire en vous, à croire en votre capacité aussi à aimer, d'être aimé. Il y a une forme où vous essayez de lâcher-prise sur ce sur quoi vous ne pouvez pas contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Vous êtes un cinder, indépendant, plutôt communicatif. Vous aimez la liberté. Donc, profitez de ces caractéristiques de votre signe pour jouer d'une certaine liberté. Peut-être de vous débloquer. Alors, peut-être au niveau du mental, quelque chose vous tracasse actuellement. Donc, dans un domaine, il y a peut-être une problématique à résoudre. Et là, les énergies vous invitent à cultiver l'amour. L'amour de soi, la bienveillance et d'accepter l'amour des autres. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc, en premier regard, nous avons la 9 d'épée. Pourquoi ça ne me surprend pas ? Il y a quelque chose. Donc, ça peut provoquer des insomnies, bien entendu. Alors, quand on est fatigué, effectivement, on a plus de mal à être lucide. Quant à l'aspect concret de notre vie, nous avons le 10 de bâton. Mais vous avez la force et le courage de quitter ce qui ne vous convient plus. J'ai l'impression que vous portez un lourd fardeau, Ami Verso. Et là, durant ce mois de mai, on vous encourage à apporter un peu plus de légèreté. De vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Donc, en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Et nous avons, waouh, le monde. Bon, vous terminez bien le mois de mai. C'est la fin d'un cycle pour vous. Moi, j'ai la sensation que durant ce mois de mai, c'est la fin d'un cycle douloureux. L'abondance va revenir, la lumière, l'amour va revenir durant ce mois de mai. Il y a encore un petit travail, si j'ose dire, à effectuer. Avoir cette force et ce courage de quitter ce qu'il faut quitter. Alors, ça peut être un emploi. Effectivement, ça peut être dans le domaine relationnel. Mais ça peut être amical. Tous les versos ne vont pas se séparer de l'être aimé. Attention. Peut-être, justement, que l'être aimé, si vous êtes en couple, cherche à vous aider à sortir d'un cap difficile aussi. Ça peut être aussi une aide précieuse. Moi, j'ai l'impression qu'on veut vous aider, Ami Verso, durant ce mois de mai. Vous allez finir par accepter cette aide parce que vous savez qu'à un moment donné, le 10 de bâton, il y a ce côté un peu de lourdeur aussi. Mais qu'à un moment donné, il faut prendre son courage à deux mains. Et c'est une forme de délégation. C'est OK, d'accord, je ne peux pas résoudre tous mes problèmes tout seul ou toute seule. J'ai besoin d'une aide extérieure aussi. Et avec le monde, ça me parle aussi de l'univers également, qui cherche à vous aider. Donc, il y a de l'aide qui est là. C'est plutôt réconfortant pour vous, Ami Verso. Effectivement, on a tous des cycles plus ou moins faciles. Je ne vais pas vous mentir, les cartes parlent d'elles-mêmes. Cependant, continuez de croire en vous, de croire en l'amour, à la bienveillance aussi, pour vous permettre de sortir d'un mauvais cap ou d'un mauvais pas. Voilà, c'est plus juste. Vous aurez cette force. Vous aurez ce courage-là. On va voir avec le normand. Nous avons la montagne. Oui, il y a un blocage. Je parlais d'un... Il y a quelque chose qui bloque. Bon. C'est comme si vous vous obstiniez sur un chemin. Alors, c'est peut-être par rapport... C'est peut-être que dans votre mental. Vous savez, parfois, on se dit, bon, là, ça doit se passer comme ça. Et puis, vous ne voyez pas les perspectives, en fait. Vous êtes peut-être trop renfermés. Je parlais, hein, que vous... J'avais cette sensation-là que pour certains d'entre vous, vous étiez renfermés. On va voir en carte centrale. Ah, on a la cigogne. Vous voyez, il y a du changement dans l'air. Ou provoquer le changement. Il y a deux cartes de mouvement, là. Donc... Alors, ça peut être aussi une bonne nouvelle qui va vous permettre de débloquer une situation. Hein, de vous sortir d'un tracas, de quelque chose d'épineux. Vous voyez, j'ai cette sensation-là d'une épine. Voilà. Et puis, on a l'ours. Alors, c'est peut-être d'ordre financier, déjà, ou au niveau pro. Il y a du changement au niveau professionnel, pour vous, amis versos. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a de fortes chances pour l'aboutissement d'un travail, d'un travail stable, plutôt bien rémunéré. Il y a cette stabilité. C'est aussi, l'ours, c'est aussi la force tranquille, la protection. Ça peut être quelqu'un qui vous tend la main, aussi, pour vous aider à sortir d'une situation peut-être difficile, sur le point de vue financier, aussi. Moi, j'ai l'impression qu'on va... C'est comme si on allait vous offrir un cadeau avec cette carte de l'être aimé, avec ce cœur. On va vous apporter du soutien, de l'aide. Vous êtes soutenus, amis versos, durant ce mois de mai. Pour apporter les changements nécessaires par rapport à votre problématique. Et pour vous trouver une certaine stabilité. Ouais. Et puis, avec le monde, c'est une carte très positive. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez être soulagés. Ouais, vous allez réussir. Ouais, c'est des énergies optimistes. Quand ça ressort comme ça, ça pointe du doigt dessus. Et c'est vrai que, parfois, c'est pas toujours évident. Mais vous avez cette... C'est comme si les énergies vous indiquaient, mais tu as la force, tu as les capacités pour réussir à surmonter tout cela. Et vous allez y arriver. Sur l'aspect relationnel, nous avons, les ancêtres, croire en soi. Il y a une transformation. Il y a une transformation en cours pour vous, amis versos. Donc, comme je le disais, ça peut être dans un domaine. Ça peut être dans votre quotidien ou une transformation intérieure. Nous avons dansé, accepté les invitations. Vous voyez, apporter de la légèreté. Profiter de la joie. Oui, d'une certaine joie de vivre. Surtout au mois de mai. C'est un mois, voilà. Le 1er mai, il y a le muguet. J'espère qu'on aura du soleil. Et on a relation scellée. Oui, super. Donc, dans votre relationnel, rassurez-vous. Alors, peut-être que vous étiez dans un cap difficile, mais vous allez finir par... Comment dire ? Restabiliser cette relation. Ouais, non, c'est... Je pense que c'est vraiment plus de l'ordre du mental. Peut-être que vous, vous en faites des montagnes, si j'ose dire. Et c'est intéressant parce que là, elles descendent d'une montagne. Vous allez réussir à contourner tout cela. À trouver soit les dessus nécessaires, supplémentaires, là-dessus, ça... Ou vous allez avoir un déclic. Un déclic parce que vous aurez réussi à lâcher prise. Et je n'ai pas fait le dos, mais... Voyez, on a l'as de bâton. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Voyez, c'est pour ça que je parle de déclic. Vous allez avoir un déclic. Votre côté intuitif, je cherche à vous parler. Voyez, là, dans le normand, on a la maison. Donc, ça peut être le fort intérieur comme un changement au niveau du foyer. Qui peut-être peut provoquer des soucis. Alors, voyez, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant. Ça peut provoquer des tensions. C'est, oh là là, j'ai peur de pas... Alors, c'est un exemple très précis, mais... Ça va pas concerner tous les berceaux, mais c'est pour imager un petit peu cette sensation-là. Donc, ça va provoquer du changement. Mais avec l'ours, c'est plutôt un changement sain, un changement stable, durable. Voyez, hein ? Et puis, avec le petit Easy Love, on a reconstruction. C'est pour ça que je parlais. Si vous êtes en relation, il y a quelque chose qui se reconstruit. Ça va repartir sur de bonnes bases. Pour les célibataires, eh bien... Et oui, sortez, profitez, croyez en vous. Croyez en votre capacité à être aimé. Tout simplement, hein, aussi. Dans le domaine relationnel, en général, hein... Accepter l'aide des autres, accepter les invitations. Pour, justement, avoir des amitiés solides. Pour vous aider à évoluer sur votre chemin de vie. Alors, même si, effectivement, on doit faire un travail sur soi, on a le côté individualiste. Mais on est tous reliés les uns aux autres. À un moment donné, on a besoin des uns et des autres. On ne peut pas toujours s'en sortir tout seul. Ou même être tout seul, bah... Voilà, hein, on est quand même plusieurs milliards, hein, sur cette terre. Donc, il y a cette forme-là de... Peut-être de vous rouvrir aux autres aussi. Et d'avoir un peu plus confiance. Aussi. On fait la synthèse de vos énergies. Donc, on a quelque chose bloquable, décidément. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme. Et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Ouais, c'est joli. Voyez ? Et en dos, on a fin d'un cycle. Voyez ? Te voilà arrivée au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris, traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Voyez ? C'est pour le meilleur. Wow. C'est bien. Super. Moi, j'aime bien quand ça finit bien. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans le mental. Mais voyez ? Quelque chose... Mais vous allez réussir à surmonter tout ça. Pour vous aider dans ça, le petit conseil au mantra. Nous avons la vente. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Voyez ? Il y a cette notion encore d'ouverture. La vie est belle. Je sais, ce n'est pas toujours évident. Et en dos, vous avez la carte bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Retrouvez espoir en vos rêves. Oui. Croyez en vos rêves. Croyez en vous-même. Et vous retrouverez une fluidité de vie, une certaine sérénité. Et vous allez pouvoir vous accomplir à mi-verso durant ce mois de mai. Donc, il y a des énergies qui... Là, ça me vient instantanément. Mais des énergies qui vous poussent à sortir de votre zone de confort. Et comme vous êtes plutôt aventurier, ça devrait vous aller à mi-verso. Voilà pour vos énergies de ce mois de mai 2022. En attendant, prenez soin de vous. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada